... 18e sommet des chefs d'état du CILS. Les travaux ont démarré ce matin à Niamey au Niger en présence du chef de l'état Idriss Déby, Hidnon et de ses homologues des pays membres. Reportage à suivre dans ce journal. Deux diplomates reçus ce matin par le premier ministre Païm Ipadaké Albert. Il s'agit de l'ambassadeur des Émirats arabes unis et celui de la Turquie. Au centre des entretiens, les relations des coopérations entre le Tchad et ces deux états. Et puis un centre de santé pour la population du cinquième arrondissement, c'est une oeuvre de l'état du Koweït. L'inauguration s'est déroulée ce matin en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et du ministre de l'Élevage. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Déby, Hidnon, vient de Régany N'Djamena en provenance de Niamey au Niger. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre, chef du gouvernement, Païmi, Padaké et Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil et militaire de la présidence de la République, ainsi que madame la maire de la ville, madame le maire de la ville d'N'Djamena, était à l'aéroport international Hassan Djamous pour saluer le retour du chef de l'État dans la capitale nigérienne. Le président de la République, Idriss Déby, Hidnon, a pris part respectivement à la quatrième conférence du G5 Sahel et au 18e sommet du CILS. Ce matin, le chef de l'État a pris part au sommet du CILS, comité inter-État, des luttes contre la CHRS au Sahel. Les travaux se sont déroulés en présence de ces homologues des pays membres. Le point avec Mohamed Gartoumia, Beyambay. La 18e conférence des chefs d'État et du gouvernement du comité permanent de lutte contre la CHRS au Sahel CILS, s'est ouverte ce matin au palais des congrès de Niamey, en présence du président Idriss Déby, président en exercice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC, et président en exercice de la SENSAD, la communauté sahélo-saharienne et des présidents du Burkina Faso, Rokmar Christian Kabouré, de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Oul Abdelaziz, celui du Niger, Mohamed Issoufou et du Premier ministre togolais. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État nigérien, Eladj Mohamed Issoufou, a tenu à saluer l'engagement commun de ses pairs dans la lutte contre les effets pervers de la sécheresse et de la désertification. Mohamed Issoufou a rappelé par ailleurs l'initiative 3N qui veut dire « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » pour la fin zéro en 2021 et qui constitue un réel succès aujourd'hui. Dans son intervention, le président Idriss Déby, président en exercice de la CEMAC et de la SENSAD, a d'abord remercié du fond du cœur le président nigérien Mohamed Issoufou pour l'accueil et l'hospitalité fraternelle qui lui a été réservée ainsi qu'à sa délégation. Pour le président Idriss Déby, le 18e sommet du CILS se tient dans un contexte particulièrement difficile marqué par la crise nutritionnelle, financière et économique, mettant ainsi en mal les populations déjà en proie aux changements climatiques et aux menaces terroristes. Idriss Déby a insisté sur la paix et la sécurité dans la région du Sahel en vue de gagner le pari du développement durable et inclusif. Le président Macky Sall du Sénégal a appelé pour sa part à une éducation de qualité pour prendre en main les problèmes environnementaux. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État malien, président en exercice du CILS, Ibrahim Boubakar Keïta, a souligné la nécessité de combattre la pauvreté au Sahel en vue d'une autosuffisance alimentaire. Ibrahim Boubakar Keïta a appelé également à la vigilance face à l'insécurité grandissante dans l'espace Sahel. Ibrahim Boubakar Keïta, le chef de l'État malien, a invité les pays membres du CILS à honorer régulièrement les alliérés de leur contribution. Pour rappel, créé le 12 septembre 1973, à la suite des grandes sécheresses ayant frappé la région du Sahel dans les années 70, le CILS a pour mandat principal de s'investir pleinement dans la recherche des solutions d'idouane relative à la sécurité alimentaire, à la sécheresse et à la désertification. C'est là pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Dans son intervention, le président de la République, Idriss Déby, a mis l'accent sur les conséquences de la crise qui fragilise l'économie des pays membres du CILS. Suivez un extrait de ses propos. La 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de CILS se tient aujourd'hui dans un contexte extrêmement difficile. La conjugaison des graves crises alimentaires, nutritionnelles, économiques et financières sévissent dans l'espace CILS, ne fait qu'accentuer la vulnérabilité de la population déjà en proie à la précarité à cause du changement climatique. Cette vulnérabilité, devenue structurelle, crée un terror propice au développement de l'exprémisme violent, de la menace terroriste et de trafic illicite de tous genres. Ces défis majeurs mettent en main la paix, la sécurité et la stabilité, compromettant dangereusement les perspectives de notre développement et l'avenir de nos États dans l'ensemble du Sahel. Face à cette situation alarmante, notre salut dépend de notre capacité collective à nous mobiliser résolument et à mutualiser nos efforts dans un élan de solidarité en vue de trouver des solutions pérennes. Aucun de nos États, individuellement pris, ne pourra s'en sortir seul. Dans cette perspective, les stratégies et actions communes envisagées dans le cadre du G5 Sahel dont le sommet vient de s'achever à la veille de celui du CILS permettront, si elles sont mises en œuvre, de créer une synergie favorisant la réalisation des objectifs du CILS. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais rendre un hommage mérité à mon frère le président Ibrahim Bouba Karkaita, président de la République du Mali, président en exercice de CILS pour son leadership, sa sagesse et le succès de son mandat à la tête de CILS. Je tiens particulièrement à souligner la dextérité avec laquelle il a géré la crise institutionnelle et de gouvernance à laquelle a été confronté le CILS, ainsi que la bonne conduite de travaux d'audit organisationnel, institutionnel, financier et comptable. Il importe également de souligner avec force que le renforcement de la gouvernance du CILS a permis de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de nombreux projets et programmes devant renforcer la résilience des populations vulnérables en proie à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il me plaît de noter que les résultats obtenus augurent des perspectives heureuses pour un développement durable dans toute la région. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en inscrivant notre action commune dans un cadre fédérateur et une dynamique d'ensemble, nous avons tous les atouts et les potentialités nécessaires pour gagner le pari tant recherché du développement durable et inclusif. Dans cette optique, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, que je préside, tout comme la Communauté des États de l'Afrique centrale et CAC, compte s'appuyer sur leur potentialité agro-silvaux pastorale et halieutique pour accroître et diversifier l'économie dans cette sous-région. De même, à travers une transformation structurelle, l'Afrique centrale entend accroître la productivité en facilitant le développement de ces entreprises et industries agroalimentaires, la recherche et le renforcement des capacités institutionnelles. Bien évidemment, le succès d'une telle approche repose sur le développement et la mise en œuvre réussie des mécanismes devant condenser, exploiter et partager les avantages comparatifs des régions en matière de ressources, de technologies et de techniques. à cet égard, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale accordant une attention particulière au renforcement de la coopération avec les organisations et institutions sous-régionales et régionales souhaitait-elle par ma voix qui étaient les bases et d'une coopération solide avec le CILS. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à ce niveau, à ce niveau de mon propos, je voudrais faire remarquer qu'aucune approche de développement durable dans l'espace aérien ne saurait être envisagée si elle ne prend pas en compte la solution des questions en rapport avec l'ensemble du fleuve du Niger et l'association du Lakiade. À ce sujet, je souhaite de tout cœur que la présidence du Burkina Faso, notre frère Marc Aboré, qui acceptera certainement de prendre la destinée de notre organisation, engagera avec notre appui des initiatives vigoureuses en concertation avec les organisations concernées que sont l'ABN et la CBLT en vue de trouver des solutions appropriées à la problématique posée par ces bassins emplématiques. distinguées et mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer nos remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent de manière résolue dans notre marche vers le développement durable. Je forme également levé de ce partenariat dynamique agissant qui a montré ses prèves et ses renforces davantage au bénéfice des populations de l'espace sahélien. Je vous remercie de votre aimable attention. Les travaux de ce 18e sommet du CIL sont été sanctionnés par un communiqué final dont je vous invite à suivre. À l'issue des travaux de la 18e conférence, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation présents ont pris les décisions suivantes. 1. La poursuite du processus du CIL amorcé en 2017 après le Conseil des ministres de Nwakshod sous l'égide du ministre du coordinateur et du secrétaire exécutif. 2. Le financement durable de l'institution à travers notamment la recherche d'un mécanisme mieux approprié que celui existant. 3. Le paiement des alliérés de contribution et la régularité dans le paiement des cotisations des États membres. 4. L'approbation de la demande d'adhésion du Soudan au CILS. 5. Le renforcement du soutien politique des États membres aux acteurs du CILS dans le but de renforcer sa visibilité et son impact. 6. Le renforcement de la coopération CILS avec la CDAO, l'IMOA, les CISSEC, CEMAC et les G5 Sahel. La conférence remercie et félicite son excellence M. Ibrahim Bouakar Keïta, président de la République du Mali, présent en exercice son temps du CILS pour le travail accompli. La conférence félicite son excellence M. Marc-Christian Cabouré, président du FASO, pour sa désignation comme président en exercice du CILS. La conférence remercie les partenaires techniques et financiers du CILS pour leur appui multiforme et constant. fait à Niamey le 7 février 2018. La conférence des chefs d'État et des gouvernements. Hier, c'était les travaux de la 4e conférence du G5 Sahel, conférence sanctionnée également par un communiqué final. Suivez plus tôt. Au cours de cette session, les chefs d'État ont passé en revue la situation générale dans la région sahélo-sahérienne. Les chefs d'État constatent que, marguer les efforts importants déployés par les États membres pour instaurer la paix et la sécurité, la région reste confortée à plusieurs défis, en particulier les actes terroristes récurrents. Ils déplorent la persistance de la crise libyenne qui continue de péser sur la paix et la stabilité des États voisins et de l'ensemble de la zone sahélienne. Les chefs d'État se félicitent de la forte mobilisation de la communauté internationale en faveur de la force conjointe du G5 Sahel qui s'est traduite notamment par l'endorsement du concept stratégique d'opération par le Conseil de paix et de sécurité de Lyon africain en sa 670e session du 13 avril 2017. L'adoption des résolutions 23-59 du 21 juin 2017 et 23-91 du 8 décembre 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les contributions au financement de la dite force. Les chefs d'État réitèrent leur appel aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner leur demande accordée à la force conjointe du G5 Sahel un mandat sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Il salue à cet égard l'engagement et le soutien constant du secrétaire général des Nations Unies aux efforts du G5 Sahel. Les chefs d'État se sont en outre félicités de l'engagement renouvelé de l'Union africaine pour soutenir l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel y compris par le soutien en expertise pour la mise en place du fonds fiduciaire. Ils ont également décidé d'une coopération accrue entre le G5 Sahel et la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État saluent la tenue prochaine de la conférence Sahel prévue le 23 février 2018 à Bruxelles et encouragent l'initiative l'Alliance pour le Sahel pour son engagement à se mobiliser aux côtés du G5 Sahel pour l'appui à réaliser ces priorités définies dans la stratégie pour le développement et la sécurité. Ils ont à cet effet réitéré leur appel à l'endroit de tous les partenaires à poursuivre et amplifier leur soutien aux initiatives en cours notamment le dispositif de défense et de sécurité du G5 Sahel et la mobilisation de fonds additionnels pour son programme d'investissement prioritaire et les priorités nationales. Compte tenu de la pression qu'exerce la crise sécuritaire actuelle dans le Sahel sur les finances publiques des Etats membres. Les chefs d'Etat invitent les institutions financières internationales à considérer le surplus de dépenses engendrées par cette crise comme un choc identique à celui sur les matières pétrolières et mettre en place des ressources additionnelles pour y faire face. Les chefs d'Etat convaincus que le trans-allié projet du chemin de fer du G5 Sahel est une priorité forte invitent les partenaires au développement à soutenir sa mise en œuvre. Les chefs d'Etat après avoir pris connaissance du relevé de conclusion de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres tenue à Niamé le 4 février 2018 approuve le règlement organique de la force conduite du G5 Sahel la décision portant création d'un fonds judiciaire pour la force conduite du G5 Sahel la décision portant création organisation et fonctionnement des comités de soutien et de contrôle de la force conduite du G5 Sahel le manière de procédure de gestion du fonds judiciaire pour la force conduite du G5 Sahel l'implantation de l'académie régionale de police du G5 Sahel au sein de l'école nationale de police du Tchad le règlement portant création organisation et fonctionnement du collège de défense du G5 Sahel instruise le Conseil des ministres et le secrétariat permanent de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de la feuille de route relative à la suppression des frais d'itinérance au sein du G5 Sahel le Conseil des ministres a mené des réflexions permettant d'avoir des financements autonomes et pérennes pour les activités de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme dans les états membres du G5 Sahel le Conseil des ministres a diligenté une audite organisation du secrétariat permanent en vue de sa restructuration afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle le Conseil des ministres a renforcé la coopération avec l'Union africaine afin de lui faire bénéficier de faire bénéficier son expertise au G5 Sahel le Conseil des ministres a poursuivi les discussions avec la ministère sur l'accord technique ministère à force conjointe du G5 Sahel en vue de sa prochaine signature le Conseil des ministres a poursuivi les efforts tendants à accélérer l'ouverture effective du collège de défense sans préjudice des préoccupations opérationnelles les ministres à prendre des dispositions pour une bonne préparation la réunion du 23 fur et 2018 qui devra prendre en compte le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel les ministres de la défense a autorisé la force conjointe du G5 Sahel pour sécuriser la zone infestée par les oiseaux granivores au niveau de la frontière entre le Mali le Burkina et le Niger afin de permettre aux services combattants d'engager la lutte anti-avrière en rapport avec le CILS le secrétariat permanent a organisé la table 1 pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel les 27 et 28 juin 2018 à Bruxelles décide de rendre opérationnel immédiatement le mécanisme de fonctionnement du fonds judiciaire pour la force conjointe du G5 Sahel enregistrer toutes les contributions des donateurs dans le fonds judiciaire pour la force conjointe du G5 Sahel enterrine la nomination de M. Mamman Sambossi du coup en qualité de secrétaire permanent du G5 Sahel les chefs d'Etat tout en saluant les démarches entreprises par des pays amis pour bénéficier d'un statut de mobs d'observateurs ont fait observer que le dit statut n'est pas prévu dans la convention portant création du G5 Sahel il salue les partenaires et pays amis pour leur contribution au financement à la force conjointe du G5 Sahel et précise que les dites contributions doivent être recueillies sur les comptes du Diffon et gérées dans un esprit de relevabilité les chefs d'Etat réitèrent leur ferme volonté que la force conjointe du G5 Sahel soit ancrée au sein du secrétariat permanent du G5 Sahel les chefs d'Etat rendent hommage à l'ensemble des forces engagées au Sahel présentent leur condélence et s'inclient devant les dépouilles des victimes du terrorisme ils ont remercié leurs frères son excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta président de la République de Mali président en exécutant pour son leadership et les avancées remarquables réalisées au cours de son mandat ils expriment leur profonde gratitude à son excellence M. Isifou Mahamadou président de la République du Niger au peuple et au gouvernement du Niger pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité africaine dont ils ont fait l'objet durant leur séjour en telle sahérienne du Niger les chefs d'Etat ont décidé que la présence en exécutant du G5 Sahel sera assurée par son excellence M. Isifou Mahamadou les chefs d'Etat ont par ailleurs décidé de tenir leur prochain sommet ordinaire en février 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso fête à Niamé le 6 février 2018 la conférence je vous remercie Revenons ici à Niaména où le Premier ministre Paimi Padaké Albert a reçu ce matin en audience à son cabinet l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad Mohamed Ali Al-Shamsi et celui de la Turquie Erdal Sabri Ergen les relations de coopération entre le Tchad et ces deux pays étaient au menu des échanges Yusou Abdel Rahman Ali La coopération bilatérielle entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis touche plusieurs secteurs du développement économique et commercial C'est pour raffermir davantage ces relations que le diplomate émirati est venu rencontrer le chef du gouvernement Paimi Padaké Albert Après des échanges l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad Mohamed Ali Al-Shamsi s'est réjoui de la qualité des échanges qu'il a eus avec le Premier ministre Cette visite de courtoisie de l'ambassadeur est une occasion de faire l'étendre lier de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage Ensuite, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de la Turquie au Tchad Après avoir rencontré les différents chefs du département ministériel concernés le diplomate turc est venu rendre compte au Premier ministre l'état d'avancement des accords signés entre le Tchad et la Turquie lors de la visite du président Taïb d'Ordogan au Tchad Ici, on est en train de prendre en main les résultats de la visite de notre président les relations les relations Tchad et turcs vont jusqu'au XVIe siècle tout à fait historiques mais maintenant on va remettre sur ces bases historiques et politiques de créer des relations encore plus avancées On a présenté c'est ce qu'on fait et les projets qu'on veut faire à l'avenir avec Tchad et bien sûr on voit avec beaucoup de plaisir que les relations Tchad-turcs avancent de plus en plus L'ambassadeur de la Turquie au Tchad est accompagné par le coordonnateur de l'agence turque de développement Tika et le président de la fondation Marif actuel propriétaire de l'école complexe Marif Tchad turc Une arrêtée du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale au terme de cet arrêté qui porte le numéro 005 Les activités des partis politiques rassemblés au sein des regroupements ados COPRAD CCIPPOD et CPOMO sont suspendues pour une durée de deux mois Il s'agit de l'alliance du peuple pour la république APR folio numéro 243 mouvement pour le changement démocratique MCD folio numéro 183 parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie au Tchad PPRDT folio numéro 233 l'union nationale pour la démocratie et le socialisme UNDS folio numéro 247 mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie au Tchad Manit folio numéro 295 parti populaire pour l'unité et la démocratie PPUD folio numéro 251 mobilisation nationale pour la réforme totale MNRT folio numéro 261 parti démocratique du peuple tchadien PDPT folio numéro 177 parti pour la justice et le développement PJD folio numéro 207 rassemblement des tchadiens libres RTL folio numéro 85 motif violation de l'arrêté numéro 0014 du 30 janvier 2018 portant interdiction d'une marche du 6 du 6 deuxième mois 2018 incitation à la violence et trouble à l'ordre public article 2 les locaux de ces partis politiques sont fermés durant le délai un parti article 3 le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié partout au besoin sera en jamén en le 6 février 2018 Ahmad Mahamad Bachir justement ces partis politiques ont bravé l'interdiction de la marche organisée hier par quelques regroupements des partis politiques comme les mêmes causes produisent les mêmes effets il faut s'attendre à ce que d'autres regroupements de la société civile tombent sous le coup de la loi à ce sujet je vous propose de suivre ce commentaire signé Garsadjim Kamnadji aussitôt dit aussitôt fait le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale Ahmad Mahamad Bachir a mis en exécution sa mise en garde les activités des partis politiques rassemblés au sein des regroupements ados coprat ccpod et cpomo sont suspendus pour une durée de deux mois pour cause de violation de l'arrêté portant interdition de la marche du 6 février 2018 et trouble à l'ordre public à entendre le ministre Ahmad Mahamad Bachir l'on comprend bien que les associations de la société civile qui comptent organiser le 8 février 2018 une marche pourtant interdite tomberont également sous le coup de la loi désormais désormais j'ai dit bien désormais tout parti politique ou association de la société civile qui tenterait de défier l'autorité de l'état c'est à dire défier une interdiction quelconque et bien verra ses activités purement est simplement suspendu et la procédure de sa dissolution sera immédiatement engagée pour les confessions religieuses le bras de fer entre le gouvernement et ses partenaires sociaux a trop duré elles appellent les uns et les autres à revenir à la table des négociations leur son de cloche a eu un écho à la primature nous sommes satisfaits de cette rencontre parce que d'abord nous avons été rapidement accueillis nous avons demandé hier en fin de matinée et nous avons reçu tout de suite l'invitation à rencontrer le chef du gouvernement et puis il nous a fait une synthèse nette claire de différentes étapes dans lesquelles nous sommes passés pour arriver à cette situation et en même temps il nous a écoutés avec bienveillance et en reconnaissant qu'il compte sur nous pour pouvoir apporter notre contribution à la réflexion à la recherche de solutions possibles alors vraiment nous sommes satisfaits de cette rencontre le premier ministre souhaite que les leaders religieux s'engagent dans la conscientisation de leurs fidèles pour la préservation du bien commun prestation de serment ce matin à la cour suprême du nouvel inspecteur général d'état adjoint l'audience solennelle a été dirigée par le président de la cour suprême samir adamannour nommé par le décret numéro 179 du 1er février 2018 le nouvel inspecteur général d'état adjoint l'audience de la cour suprême prête serment conformément au texte régissant l'institution je le jure par ce serment Hissène Mahamatouli qui est appelé à travailler aux côtés de l'inspecteur général d'état Nassour Gelendouksia Waïdou s'engage à accomplir sa mission en toute objectivité et à se conduire en toutes circonstances avec honneur dévouement intégrité et discrétion dans ces réquisitions le procureur général prêt à la cour suprême à donner quelques règles des conduites et conseils au nouvel inspecteur général d'état adjoint Monsieur Hissène Mahamatouli le Tchad tout entier compte sur vous et votre tutelaire pour redresser tous ceux qui ont confondu la démocratie à l'anarchie ceux qui ont profité pour s'adonner à des pratiques de détournement de déniés publics au mépris des lois une parfaite entente dans le respect de la déontologie vous aidera à accomplir votre mission après avoir donné acte de la lecture du décret de nomination par le greffier en chef et de réquisition du procureur général le président de la cour suprême Samir Adam Anour renvoie solennellement l'inspecteur général d'état adjoint à l'exercice de ses fonctions voilà c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français merci de l'avoir suivi dans quelques instants vous suivrez un reportage en hommage au travail des casques bleus tchadiens de la MINUSMA c'est une vidéo réalisée par le département d'information de l'ONU dans le cadre d'une campagne de communication que vise à reconnaître l'apport des pays pourvailleurs des casques bleus très bonne écoute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501